Alors j'ai lu, c'est une jeune femme que j'ai découverte il y a très longtemps, elle avait écrit un livre qu'on avait adoré qui s'appelait « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant ». Je trouvais que c'était assez joli, c'était une rencontre, je l'avais rencontrée comme ça. Mais c'est une phrase d'un poète connu. Oui, oui, et elle s'appelle « Marie Grésine-leur tapis ». « Tout est dans le tapis ». Et elle m'a envoyé son livre, et moi Bernard Tapie, franchement, je n'ai rien compte, je n'ai rien pour, mais je n'ai pas envie de lire du tout si ça n'avait pas été elle, avec qui avait ce très beau livre. Et le premier était la vie de ses parents, qui sont des gens très très simples, qui étaient des gens très simples mais très brillants. Lui, il était océanographe, comme elle dit, le bonheur était chez eux, comme ça ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'argent, mais voilà, ils vivaient dans les îles, ils plongeaient, elle était au soleil, voilà son bonheur. Et puis à 19 ans, 16 ans même, elle va rencontrer le fils de Bernard Tapie, Laurent. Et là, elle va commencer, elle va nous expliquer. Alors, c'est un bouquin, c'est très dur à parler, parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas un bouquin sur Bernard Tapie, c'est un bouquin sur elle, et comment on peut être jeune et confronter un homme comme ça. C'est un monstre de célébrité, et dans le caractère aussi. C'est tout ce que j'étais, c'est sur les gens qui broient un peu, bon, ceux qui l'entourent, parce qu'il a une vitalité, parce qu'il a mis la idée en même temps, mais c'est quelque chose qui me gêne. Et là, avec elle, je suis complètement... Je vis, j'ai vécu ce qu'elle a ressenti. C'est-à-dire que... En fait, elle essaye de comprendre, quelque part, enfin, c'est ce que j'ai compris, elle essaye de comprendre pourquoi elle a aimé cet homme, pourquoi quand il est mort, ça a été un vide absolument énorme. Même si la famille savait qu'il était malade, ça a été un choc sismique. Mais ça a été un choc énorme, parce qu'il gagnait tout, donc pour eux, il allait tout gagner. Et puis, il y a deux Bernard Tapie, c'est-à-dire, il y a le Bernard Tapie qui est odieux, pour moi, qui est odieux, qui, quand il est à table, c'est lui qui dirige tout, il y a ses chiens. Et puis, il y a le Bernard Tapie qui est super chaleureux. En fait, c'est quelqu'un qui est seul. Quelque part, elle dit qu'il vient d'un milieu pauvre, il a été dans un milieu riche, mais il n'a jamais été accepté par les bourgeois, il n'était de nulle part, il était solitaire. Et c'est absolument magnifique, c'est-à-dire, il faut que vous le lisiez, parce qu'il y a un moment, je me disais, cet homme est odieux, et puis, d'un autre côté, et c'est surtout, j'étais malheureux, enfin, pas malheureux pour elle, mais ça a dû être terrible. On ressent l'attachement. Ça a dû être terrible de vivre. Et puis, son fils, c'est-à-dire qu'à tel point, qu'il y a un moment, il s'en va aux Etats-Unis, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils vont être bouffés par cet homme. Et puis, elle va aller à la recherche, parce qu'il meurt, elle va aller à la recherche de ses amis, elle va essayer de redécouvrir qui était cet homme. Il y a des histoires absolument, voilà, à la fois qui m'ont mis en colère, puis à la fois qui m'ont fait pleurer. Et puis, j'ai beaucoup de tendresse pour cette femme, et puis pour ses enfants, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment elle a le courage, enfin, je ne sais pas, la force de résister à cet homme, quelque part, parce qu'elle lui répond. Elle a 16 ans quand elle le rencontre, vous imaginez. Donc, c'est hyper bien écrit. Psychologiquement, c'est... Moi, c'est le portrait d'une femme, en fait, c'est le portrait d'une femme, confrontée à un homme, enfin, quelque part, qui est machiste, qui est... Voilà. Et comment cette femme, elle va lui tenir tête, comment elle va l'aimer, et comment lui, il va l'aimer aussi. Mais c'est pas... Il est gentil, il est tout beau, il est tout gentil. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'elle ne vous cache rien, comment elle peut être énervée, comment elle ne peut plus le supporter. Et puis, il y a cette mort. Moi, je ne savais pas comment il était mort, mais c'est quelque chose d'atroce. C'est une fin de vie qui est absolument terrible. Et puis, j'ai appris qu'il était relativement pote avec Mélenchon, alors que c'est vraiment l'antithèse de choses, avec Neil. Vraiment, allez-y, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Un livre sur Bernard Tapie, le foot, Marseille, truc, rien à faire. En fait, c'est un roman. C'est le roman d'une jeune femme qui est confrontée à un monstre. Et un monstre, dans tous les sens du terme, c'est un monstre généreux. Avec tous ses excès. Oui, oui, c'est à la fois un monstre de générosité puis un monstre d'égoïsme. C'est une force vitale absolument incroyable. Je n'arrive pas à savoir si j'aime cet homme, mais ça ne m'a pas d'importance. C'est un homme hors normes, hors du commun. En fait, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est cette femme, son fils, ses petits-enfants et le rapport de cette famille. C'est un livre sur la famille aussi. Allez-y, c'est merveilleusement écrit. Je trouve qu'elle mérite si vous êtes une femme, lisez ça parce que c'est vraiment... Et puis même si vous n'êtes pas une femme, c'est vraiment un beau livre, bien écrit, tout en subtilité, en finesse, en doute. Allez-y, quoi. Je veux dire, il y a des livres où on n'a pas le mot. Parce que ça m'a énervée parce que je l'ai lu même la nuit et tout. Ça m'a poursuivi un peu ce bouquin. Tapis comme Bernard, elle s'appelle Marie Gressinger Tapis et c'est chez... Chez qui ? C'est chez Presse de la Cité. Sous-titrage MFP.